Bonsoir à tous, ce soir direction le Théâtre National de Chaillot pour la première des Français de Warlikowski, adaptation de Marcel Proust à la recherche du temps perdu et 4h30 de spectacle quand même, c'est la nouvelle norme, il faut croire, 4h30. Donc il est 19h et on va voir ce que ça donne, à tout à l'heure pour l'entracte. Bonjour la Tour Eiffel, coucou ! Première entrace donc, on reconnaît vraiment très bien la patte Warlikowski, on le reconnaît dans la scénographie surtout, on est dans un espace dramatique déterminé, mais la scénographie pour autant représente quelque chose, on est sur une espèce de dinner américain, très large, très étendu, ce qui rappelle un peu les proportions qu'il y a dans les tableaux de Hooper par exemple, même au niveau des couleurs ça rappelle un peu ça. On reconnaît d'autant plus Warlikowski que l'un des personnages est quasiment un Warlikowski jeune, et ça c'est assez troublant, c'est pendant tout un discours sur l'homosexualité, sur la judaïté aussi, qui sont des sujets que Warlikowski avante très souvent en interview, donc ce personnage était assez troublant de ressemblance avec Warlikowski. Après bon, voilà, les scènes de quasi viol et de sexe hyper cru sur un texte de Proust avec une métaphore sexuelle plutôt subtile, il serait vraiment deux mondes qui se rencontrent, je ne sais pas si ça match vraiment très bien, mais on va attendre la suite pour voir, là ça fait seulement 1h10 de spectacle, il reste encore une partie de 1h40 et une autre partie de 55 minutes, donc on va voir comment ça évolue. Donc fin de la deuxième partie, j'ai un petit peu lâché j'avoue, le point fort ça reste quand même le montage textuel, par contre là ça manque clairement de subtilité, on a eu un moment de 10 minutes de violoncelle avec une vidéo en animation 3D mais qui était complètement what the fuck, hyper illustratif, hyper signifiant aussi, et ça c'est vrai, il n'y a rien de plus chiant que quand on veut tout nous signifier au théâtre, alors que la longueur musicale était très intéressante et ça aurait suffi, alors là, cette vidéo était vraiment insupportable à regarder. Je crois que le gros problème là, c'est qu'il y a vraiment une tentative de conserver une narration de bout en bout et une logique, alors qu'il y a des coupes énormes dans le texte qui est complètement normal, et du coup on se perd, et autant il y a des scènes, dans cette deuxième partie, il y a une scène particulièrement qui moi m'a capté, enfin qui m'a recapté en tout cas, et donc ça fonctionnait très bien, et après d'autres scènes où on lâche complètement, puisqu'on a plus les références, on a plus les clés des personnages, en fait c'est assez compliqué à suivre en règle générale, et je pense que c'est ça qui ne marche pas vraiment. Enfin ça me... ouais, deuxième partie un peu compliqué quand même. Là je reste uniquement parce qu'il reste 55 minutes de spectacle, mais sinon j'ai vraiment vraiment décroché. La troisième partie était quand même plus intéressante, beaucoup plus intense, il y avait pas mal de moments sans texte, avec beaucoup d'images, notamment un duo dansé qui était assez beau, avec un danseur hybride, avec un visage noir, un corps blanc, et qui dansait en duo avec tout un rapport à la masculinité, par rapport au costume qu'il portait. Donc ça c'était intéressant, et en fait je me rends compte que Varlykovski a une vraie force narrative à travers les images, et que c'est quand il y a du texte qu'on se perd. Mais en fait le problème ici c'est que c'est des aplats de textes énormes, qui sont assez indigestes, et je pense aussi que tous ces textes qui sont des matériaux dramaturgiques pour lui, quand il ramène des références hautes comme Phèdre, comme d'autres textes qui sont dans le spectacle, c'est très bien d'avoir des matériaux dramaturgiques, c'est très bien d'avoir des références, mais on peut pas demander au spectateur en 3h30 d'ingurgiter tout ça, de digérer tout ça, ça fait énormément de références, pour moi c'était complètement indigestes tout ça. Donc en fait on peut pas vraiment dire qu'il n'y a pas de travail, c'est vraiment très bien travaillé, c'est très pensé, il y a une grande cohérence dans tout ce qu'il apporte sur scène, mais c'est juste que c'est comme une exposition où il y aurait trop de tableaux à regarder, on sature à un moment, et là effectivement il y a une saturation sur les français je trouve. on peut pas tout suivre dans ce spectacle, et du coup l'adaptation principale, qui est quand même à la recherche du temps perdu, en pâtit complètement, à la fin il y a quelques scènes qui nous éclairent, qui permettent de recréer des connexions entre les différents tableaux, mais quand même dans l'ensemble j'ai été bien largué, donc voilà j'ai pas passé un super moment théâtral, malgré une esthétique toujours parfaite, et quand même de très très belles images par moments, ça il faut le dire. C'est parti !